C'est au rendez-vous Toyota, le magasin du constructeur japonais sur les Champs-Elysées, que nous étions conviés à découvrir la MIUI, fruit de partenariat entre Toyota Europe et le designer Jean-Marie Masso. Si sa fiche technique est tout à fait classique pour un concept car, ce qui différencie véritablement la MIUI, c'est le fait que chaque élément soit ancré dans la réalité. C'est ce que souhaitait avant tout Jean-Marie Masso, créer certes un concept car, mais en se basant sur des solutions techniques d'aujourd'hui, faciles, peu polluantes et pas chères à produire. Le but était d'en faire une voiture parfaite pour son époque, comme une Citroën de chevaux ou un combi Volkswagen, en échappant à la fois à l'écueil du low cost et de la surenchère marketing. Pas de toujours moins, ni de toujours plus, juste mieux. La MIUI est une voiture électrique embarquant un moteur par roue, à l'image d'un autre concept car de la marque, la iRoad, avec des batteries installées dans le plancher. Cette solution technique permet d'éviter toute intrusion mécanique dans l'habitacle et donc de consacrer entièrement le volume intérieur aux cinq passagers et au bagage. La structure de la MIUI est en aluminium et est recouverte de panneaux de mousse de type polypropylène expansé, faisant office de carrosserie. Tandis que les planchers et toutes les surfaces horizontales sont en bambou. Ces différents matériaux ont comme caractéristiques communes d'être solides, légers et recyclables à 100%. De plus, une telle carrosserie, produite avec des moules, permettent toutes les personnalisations et est à l'épreuve des petits chocs urbains. L'intérieur est entièrement modulable. La banquette arrière peut se plier pour céder de la place au volume de chargement et peut même être sortie de la voiture, comme celle à l'avant, pour un pique-nique improvisé. Le plancher de chargement peut être étendu à la façon d'un tiroir, transformant la MIUI en pick-up et des bagages peuvent aussi prendre place sur le toit en étant protégés par une bâche en néoprène. L'instrumentation est des plus réduite, avec un unique écran relayant les informations essentielles, surmontant une station d'accueil pour smartphone. Enfin, à l'instar de la Renault Zoé, le chauffage et l'art conditionné sont assurés par une pompe à chaleur. Plus qu'un exercice de style gratuit conçu pour un lointain futur, la MIUI est finalement un concept car d'un nouveau genre, à la fois simple et pragmatique. Mais aussi séduisant soit-il, nous n'aurons qu'un seul regret, le manque d'identité Toyota. De l'aveu même de son concepteur, elle aurait été la même quelle que soit la marque qui l'aurait approchée. C'est donc plus la vision d'un homme que d'un constructeur, ce qui rend peu probable une commercialisation.